... Le roman national s'est venu avec l'évolution des états dits modernes qui se sont créés, en fait, quand je dis se sont créés, c'est plutôt les pouvoirs politiques qui a voulu créer un imaginaire, finalement, politique autour de la nation, autour de ses repères ancestraux, de ses origines, de son devenir, avec un horizon d'attente, justement, plutôt pour considérer qu'il y avait un rôle de la nation à accomplir dans l'histoire de l'humanité. Donc ça vient un peu de tout ça, en fait, à la fois des états modernes, 19e, 19e siècle, qui se lancent dans une écriture, d'une narration historique pour se légitimer principalement aussi. Il y a des questionnements, en fait, sur, justement, l'histoire de la nation, sur son devenir aussi, et puis, en fait, sur, en tout cas en France, mais pas simplement en France, mais sur la composition aussi de la population française, finalement, à quelle histoire on va faire adhérer la population. Est-ce que, évidemment, c'est une histoire qui doit être partagée ? En tout cas, c'était justement l'objectif des politiques dès le 19e siècle. On pense à Ernest Renan, avec sa conférence, qui était là à considérer qu'il y avait un riche lac de souvenirs, et c'est ça qui fondait une nation, c'était autour d'un partage d'une même histoire. Et donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup de questionnements depuis les années 70, et encore actuellement, évidemment, sur, justement, quelle histoire, quelle histoire partager, faire partager à la population française, sachant qu'elle est différenciée, qu'elle est d'origine aussi étrangère, etc. Moi, je pense qu'il doit se positionner, justement, en essayant d'analyser ce qui a été fait comme récit national. Il ne faut pas esquiver la question du national. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'effectivement, le rôle des historiens aussi, c'est d'analyser en quoi, finalement, la nation crée des histoires, quelles sont ces histoires, et pas forcément sous la forme de déconstruction. Là, vous parlez d'une proposition d'un historien autour d'une équipe. Donc, c'est un travail collectif qui propose aussi une autre histoire. Mais je pense aussi qu'il faut être dans un examen, pas forcément, enfin, nécessairement critique, évidemment, mais un examen pour essayer de comprendre, avant tout, quelle est la fonction du récit. Moi, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, quelle est, finalement, la fonction du récit. Et je pense que ça, c'est un travail d'historien. Pour faire ce livre, il y a différents matériaux, à la fois des discours politiques. Je reprends, par exemple, les discours d'Emmanuel Macron, les plus récents, de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, jusqu'au début, jusqu'à De Gaulle, finalement. Je reprends des sources aussi liées à des historiens qui ont écrit au XIXe siècle. Déjà, une histoire de France. Et donc, je m'appuie aussi sur ces... Pour moi, ce sont des sources, en fait, justement, sur cette question du récit national. Et puis, on peut utiliser aussi des sources médias, puisque les médias se sont emparés aussi de cette histoire-là. On peut aussi utiliser des sources liées au scolaire, puisque j'évoque aussi la question de l'enseignement de l'histoire et du récit national dans le scolaire. Donc, les programmes, les manuels scolaires sont aussi des sources, pour moi, à intégrer, justement, dans cette étude-là. Sous-titrage ST' 501